Bien, premier temps de l'après-midi, nous avons des expériences que nous allons vous présenter. Enfin, ce sont les auteurs, les pilotes de ces expériences qui vont intervenir. On a essayé de diversifier, de varier ces deux temps de témoignage en mixant les expériences. Et donc, on va avoir une première table ronde avec 4 personnes qui sont à mes côtés. Avec, dans chacune des tables rondes, notre partenaire, le réseau rural, qui intervient. Et puis, on leur laissera un petit peu le mot de la fin pour chacun de ces témoignages. Donc, David terminera. Et on va commencer avec Karine Dufour. Karine Dufour est à Tullnave. Tout à fait. Karine est enseignante en français. Et son projet, en gros, c'est la lutte contre le décrochage. L'idée, c'est de vous poser une première question. Mais finalement, le numérique, comment il est arrivé là-dedans ? Pourquoi avoir pensé au numérique ? Comment avoir pensé au numérique ? Pour vous parler de l'entrée du numérique, il faut que je fasse un petit peu la genèse du projet. Donc, au départ, nous avions une classe de 3e qui était réputée un petit peu difficile dans sa gestion et notamment dans la transmission des savoirs. Aussi, nous nous sommes posés la question suivante, c'est-à-dire comment faire en sorte que ni les élèves ni les enseignants ne subissent la classe. Donc, la situation était que les élèves s'ennuyaient, ne renouaient pas avec l'école, se dispersaient et n'avaient plus confiance. Et donc, se retrouvaient en situation de pré-décrochage scolaire. Il y avait également un sentiment d'inefficacité de la part des enseignants, une sorte de résignation, en fait, qui revenait à dire... Bon, ben, le niveau baisse, les élèves n'apprennent plus rien, ils s'en fichent de tout. Bref, un discours très dévalorisant, autant pour les élèves que pour la considération accordée à notre profession. Face à cela, finalement, deux solutions. La première était, en quelque sorte, de se résigner et de laisser la situation telle qu'elle était. Et puis, ma foi, cette classe venait compléter notre fiche de poste. Ou bien, nous décidions de nous remettre un peu en question et de chercher comment agir sur le problème. Et c'est là, bien sûr, que nous avons choisi la deuxième solution. Nous avons réfléchi, tout d'abord, à une autre organisation de l'emploi du temps, qui est axée, quand même, sur l'interdisciplinarité, avec notamment le numérique, vous le voyez, le vendredi matin, sur toute l'année, en lien avec les mathématiques. Mais cet enseignement, Tim, finalement, qui va irradier sur toutes les autres plages horaires. Donc, du coup, on a commencé par cet emploi du temps. Et très vite, impulsé aussi par l'enseignant Tim, nous avons voulu nous pencher sur de nouvelles pratiques, et notamment des pratiques liées au numérique. Et nous y sommes rentrés par la classe inversée, exactement, par un point précis qui était la classe inversée. Et donc, ma deuxième question, c'est ça, le projet, c'est en fait la connexion classe inversée et numérique. Voilà, donc, aujourd'hui, le projet est très concret, en fait, puisqu'il est représenté par une salle de classe, enfin, qu'on a nommée, nous, salle de classe active. Donc, c'est un espace de travail qui est entièrement dédié à cette classe de troisième, quoique, finalement, au fil du temps, les autres classes participent, puisqu'on les y emmène avec nous, quand les troisièmes ne sont pas là. Parce que moi, il y a l'élève de troisième qui ressurgit en moi, et quand je vois l'organisation de la classe, moi, j'ai envie de faire des courses. Des courses. Des courses, oui. C'est la première chose qu'ils font, et ça passe très vite, en fait. D'accord. Et donc, cet aménagement, son objectif ? Alors, je prends deux secondes pour le décrire. Donc, cet aménagement, il est composé, vous voyez, d'un mobilier mobile. Ça, c'était une nécessité identifiée par rapport à des pratiques un peu diversifiées, que ce soit en îlot ou en travail individuel, en petits groupes, en groupes plus conséquents. Et c'est aussi le résultat d'un questionnement. C'est-à-dire qu'avant tout ça, on avait voulu travailler uniquement en îlot, par exemple, et on s'est vite rendu compte que cette pratique ne correspondait pas à tout le monde. Et du coup, il était nécessaire qu'on puisse moduler la classe de façon rapide et adaptée, non seulement à l'exercice, mais aussi à l'enseignant qui souhaitait réaliser une pratique. Ça serait la même chose pour le numérique, en fait. Voilà ma question à la suivante. C'était, mais le numérique, pour l'instant, je ne le vois pas. Mais il arrive. Donc, pour accompagner ce mobilier, nous avons aussi été dotés de deux classes mobiles, donc composées de 16 tablettes chacune. Donc, il est là, le numérique, avec une borne Wi-Fi dans chacune d'elles, ce qui nous permet d'avoir la Wi-Fi de manière raisonnée dans la classe. C'est-à-dire qu'on active la mallette quand on en a besoin, on l'éteint quand on n'en a pas besoin. Et c'est surtout du numérique à portée de main, puisque là, c'est pareil. On utilise des tablettes lorsqu'on en a besoin et on ne les utilise pas si on n'en a pas besoin, parce que c'est ce qu'on aura compris aussi à travers ce projet. C'est que le numérique est un outil formidable, mais il n'est pas une fin en soi. C'est l'expérience liée à la volonté ferme d'utiliser la classe inversée qui nous a permis de comprendre ça assez rapidement. Elle est également composée de tableaux numériques, de vidéoprojecteurs numériques, pardon, et de petits matériels comme des casques, un visualiseur, pardon, et du matériel de visioconférence. Donc, ça fonctionne avec la classe inversée ? Sans classe inversée, ça fonctionne aussi ? Oui, tout à fait. Complètement ? Complètement. Et donc, les résultats que vous avez commencé à voir, parce que tu es en quatrième année, je crois. Oui. Et donc, il y a une certaine pratique. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu peux dire avec tes collègues ? Qu'est-ce que vous pouvez dire de la mise en place de ce projet ? Quels sont les premiers enseignements ? Ils sont nombreux. Oui, voilà, j'ai essayé de regrouper tout ça un petit peu sous la forme de points forts, points faibles. Bon, ce qui est encourageant, c'est qu'on s'aperçoit qu'il y a plus de points forts que de points faibles. Alors, les points forts, il n'y a pas d'hierarchie là-dedans, mais la réconciliation avec l'école, elle est évidente. C'était la problématique de départ qui nous a conduits au numérique. Et pour, en tout cas, beaucoup de nos élèves, ce serait prétentieux de dire tous, mais beaucoup de nos élèves, en tout cas, ça fonctionne. Une solidarité et une confiance, c'est vraiment un des objectifs aussi nécessaires à la réussite, je crois, des élèves. Et c'est également une des conséquences qu'on a pu vérifier. Et solidarité entre les élèves, solidarité entre les enseignants. Et la confiance, peut-être qu'on pourrait vraiment en parler de manière complètement... Autant pour les élèves que pour les enseignants. La motivation, bien sûr. Et motivation, je l'ai déclinée entre élèves et enseignants parce que vraiment, l'équipe qui s'est attribuée ce projet, aujourd'hui, est en constant questionnement, continue à imaginer de nouvelles séquences, d'autres pratiques, échanges, trouve aussi écho dans d'autres équipes auxquelles, bien sûr, on appartient. La bienveillance, autant du côté des élèves que des enseignants et même maintenant des élèves vers les enseignants. La culture numérique, ça, c'est un point à la fois, peut-être, point fort et point faible, mais je l'ai mis en point fort parce que c'est vraiment quelque chose qu'on a pu développer au sein de notre équipe et qui commence à se développer un petit peu au sein de l'établissement, mais là, c'est largement perfectible pour plein de raisons. Et on avait mis en place aussi un petit atelier qui s'appelait Popote 2.0. Et en fait, chaque semaine, chacun arrivait avec sa gamelle entre midi et deux et proposait un outil, pas forcément lié à du numérique éducatif, mais qu'on pouvait détourner, et un outil numérique qu'il souhaitait présenter. C'est comme ça qu'on a appris, par exemple, à utiliser les cartes mentales. Des possibilités plurielles, bon, mais ça, vous l'aurez compris. Le ressenti positif, alors là, c'est peut-être très informel, mais c'est le ressenti des élèves et des parents que l'on rencontre régulièrement et qui nous parlent de leurs enfants avec beaucoup de gratitude. Et ça, voilà, on le reçoit. Ça fait du bien. Oui. Et l'impact sur le territoire, alors là, c'est peut-être sur ce point que j'ai eu le plus de difficultés par rapport à la thématique de ce projet, mais aujourd'hui, peut-être que je peux le rattacher à un taux de recrutement qui a nettement augmenté, en tout cas sur cette classe. On l'a bien vérifié cette année. Nous avions rarement plus de premiers vœux que de places. Et aujourd'hui, on est à 159 % de taux de pression. Donc, je pense que, voilà, c'est sûrement lié. C'est sûrement pas que ça, mais c'est sûrement lié. Et puis, les points faibles, bien sûr, il en existe. Sinon, ça serait trop bien. L'appropriation de l'outil numérique, ça, c'est compliqué, autant par les élèves, bizarrement, que par les enseignants. Aujourd'hui, on a des élèves qui arrivent et qui sont en quelque sorte un peu perturbés par ces nouvelles pratiques, par ces nouveaux outils, par cette volonté qu'ils sentent autour d'eux et ce foisonnement auquel ils ne sont pas habitués. Alors, il y a une phase quand même d'adaptation. La maintenance, alors ça, c'est très pragmatique, mais voilà, c'est un point très épineux. C'est à nouveau des discussions un peu animées au sein du conseil d'administration, puisqu'on a besoin de personnel qui soit là et qui soit là tout de suite. Voilà, faire un ticket, c'est bien, mais attendre 48 heures pour que ce soit opérationnel, c'est moins bien. La désuétude du matériel, alors on sait qu'on y sera confronté. Alors ça, c'est un point faible à venir. Pour le moment, c'est bien, mais on sait qu'à un moment, il faudra y penser et que nos tablettes, voilà, ne seront pas parce qu'elles seront abîmées, parce qu'elles auront été utilisées. Donc, c'est quand même de la bonne usure et pas forcément du remplacement parce que... Il y a eu des gradations. Voilà. Et puis, les problèmes de connexion, le meilleur exemple, c'était ce matin. Voilà, même si on a une borne Wi-Fi dans la classe, la connexion à 32, puisque c'est une classe de 32, ça reste compliqué pour que tout le monde travaille en même temps et de manière efficace. Et l'autonomie de nos élèves, l'adaptabilité, j'en ai parlé tout à l'heure, et l'autonomie qui est perfectible quand même. Merci, Karine, pour cette première présentation, première expérience autour du décrochage. Vous pouvez l'applaudir. Deuxième expérience, complètement différente, une expérience plus agricole, avec Jérôme Sainte-Marie qui est enseignant en agroéquipement dans le Gers, dans l'établissement de Hoche, autour de l'agriculture de précision. Je te laisse nous présenter un petit peu le cadre. En fait, je vais commencer par une description un peu plus générale, parce que l'agriculture de précision, c'est un morceau de ce qu'on peut faire dans l'établissement. Je vais partir d'un territoire, le département du Gers, que vous situez à peu près, on est à une heure de route de Toulouse, à l'ouest. Voilà, c'est hyper rural. On doit être l'un des seuls départements français à part d'autoroute. C'est la campagne très profonde, avec une crise démographique quand même très importante. Et donc, du coup, on a des exploitations qui ont beaucoup évolué sur les 10, 20 dernières années, qui se sont énormément agrandies, avec de moins en moins de main-d'oeuvre familiale. Et on a des exploitations aujourd'hui de 200, 300, 400, 500 hectares, avec une personne et demie qui bosse dessus. Et avec des contraintes aussi, peu d'irrigation. On est dans le sud-ouest, donc on a des étés très secs, sur des sols en pente, très argile ou calcaire. Donc tout ça, ça fait qu'on a quand même une pression environnementale forte sur les exploitations agricoles. Et les agriculteurs ont l'obligation, et ça j'ai voulu le mettre, d'être dynamiques. Voilà, c'est de la sélection naturelle. Au final, il ne reste que les meilleurs. Et aujourd'hui, on a des agriculteurs qui se posent beaucoup de questions. On a eu des taux de conversion en agribio les plus importants en France, dans ce département-là. Ça bouge beaucoup. Les agriculteurs, ils bougent, ils avancent. Ils sont ultra dynamiques. Et ça, pour nous, prof, c'est génial. En fait, on a la marat du choix pour aller faire des bonnes visites d'exploit. Et donc, le lycée agricole, dont je viens, en fait, on a à peu près 500 élèves. Il y a trois grandes filières. Il y a une filière production agricole qui correspond à à peu près un quart des effectifs, pas plus. Il y a une filière agroalimentaire et une filière services. Donc, on a des publics assez diversifiés. Voilà, comme on n'est pas loin de Toulouse, on récupère aussi des jeunes qui ne sont pas forcément issus du milieu agricole et à qui on doit faire passer des messages et expliquer un petit peu tout ça. Donc, ça, c'est un peu le cadre. Voilà. Et on a une exploite de 220 hectares qui est aujourd'hui spécialisée en grande culture, qui faisait du lait autrefois. Mais en 2014, on a laissé tomber avec 50 hectares d'agriculture biologique. Et donc, on voulait faire quelque chose sur l'exploitation, un petit peu en similitude à cette évolution très forte du monde agricole au local. Alors, pour arriver au projet, puisque je sais que Christian veut que je parle du projet, on est deux profs concernés par le tiers-temps. On se répartit la charge moite-moite. Il y a tout d'abord Myriam Maraval, qui est prof de physique chimie, qui, elle, travaille beaucoup sur tout ce qui est science et technologie. Elle a créé un petit club numérique avec impression 3D, avec des interventions de Fab Lab, etc. On s'occupe de créer une semaine des sciences. Voilà. Donc, j'ai mis un petit lien pour avoir le programme détaillé. Vous tapez, en fait, les journées scientifiques au point de faire. Il manque un W, je pense. Il manque un W, ouais. C'était pour faire une économie sur avant. Ouais, une économie sur W. C'est plus de ma part, quoi. Et en fait, pendant une semaine, on va inviter pas mal d'intervenants. On accueille le forum pour une agriculture digitale et durable sur la journée du 4 février avec des intervenants de très haut niveau. Ça, c'est un forum qui a demandé à venir chez nous. C'est la deuxième année. Et c'est pas mal. Cette année, la thématique, ça sera sur la traçabilité. Voilà. Tout ce qui est blockchain, traçabilité, data, etc. Et moi, je travaille avec elle sur tout ça. Donc, vous êtes invité, en fait, pour la semaine scientifique, si vous voulez venir avec des groupes ou par là. Si le GER, c'est pas trop loin pour vous, bien entendu. Et moi, je bosse particulièrement sur l'agriculture de précision parce que j'interviens beaucoup en BTS et en licence pro. Et donc, c'était aussi une déclinaison, par contre, très intéressante pour le territoire. Alors, il y a plein de déclinaisons possibles dans l'agriculture de précision. J'en ai mis que deux. Voilà. Pour faire simple, pour aller à l'efficacité. L'an dernier, on a investi dans de la coupure de tronçon du pulvérisateur. C'est-à-dire que le pulvérisateur, pour faire simple, il fait, on a un pulvé de 21 mètres de large, découpé en 7 tronçons de 3 mètres. Et automatiquement, grâce au positionnement GPS, eh bien, ces 7 tronçons se mettent en action ou s'éteignent selon là où je suis dans la parcelle. Donc, ça permet d'éviter des redoublements. Ça, c'était la partie un petit peu facile parce que c'était juste de l'investissement à faire. Et j'en arrive aujourd'hui à quelque chose de plus compliqué, mais beaucoup plus passionnant, qui est la modulation de la fertilisation intra-parcellaire. C'est-à-dire que dans une parcelle, jusqu'à présent, ce qu'on faisait, c'était très simple. On disait, sur cette parcelle, je veux mettre 200 kg d'engrais par hectare en moyenne. Et puis, on le met partout. Là, l'idée, c'est d'intégrer l'hétérogénéité intra-parcellaire pour dire, à cet endroit, il m'en faut 100. À cet endroit, il m'en faut 50. Et là, il m'en faut peut-être 300. Mais c'est dur à apprécier l'hétérogénéité intra-parcellaire. Usuellement, ça peut se faire. L'agriculteur peut moduler au fil de l'eau, mais ce n'est pas fastoche. Alors, il existe, en France, la France a beaucoup travaillé là-dessus, plein d'outils qui, par imagerie, souvent satellites, des fois, c'est des drones, mais mesure, si vous voulez, et extrait, quelque part, une carte avec différents indices. C'est souvent de l'infrarouge avec lequel on travaille. Des indices de production de biomasse partout dans la parcelle, sur des pixels. Nous, on bosse sur des pixels de 10 mètres sur 10 mètres. Donc, on découpe quand même une parcelle agricole de manière assez fine. Voilà. Et du coup, on est capable d'intégrer une carte automatique dans l'ordinateur de bord de l'épanneur d'engrais. Et l'épanneur d'engrais, en fait, va adapter la fertilisation dans la parcelle en fonction de cette carte-là. Donc, ça, ça se fait. Ça marche assez bien. Toutes les coopératives, quasiment en France, commercialisent ce genre de service. Et c'est quand même aujourd'hui très, très courant. Sauf que l'agriculteur, lui, n'est qu'un applicateur. C'est-à-dire que l'agriculteur dit à la coopérative, tu suis cette parcelle, j'ai un objectif de rendement de temps, et quelque part, tu modules la fertilisation pour arriver grosso modo à ça. C'est un outil de la décision, mais plus que ça. C'est un outil qui décide à notre place, en fait, pour faire simple. Ce qui, en soi, est pas mal. Quelque part, moi, je ne suis pas informaticien en tant qu'agriculteur. Après tout, chacun son job. Mais l'idée, quand même, qu'on avait, c'était d'aller au-delà de ça. C'était, en fait, de faire en sorte que l'agriculteur et, bien entendu, nos étudiants puissent travailler sur la conception de ces cartes-là. Alors, c'est là qu'on a rencontré une coopérative locale, Gersoise, qui est une coopérative un peu spéciale. C'est une union de CETA. Donc, il y a une cinquantaine de CETA dans le sud-ouest de la France qui bossent. C'est des groupes d'agriculteurs qui sont fédérés autour de cette coopérative et qui, en fait, elle a réfléchi depuis deux ans à la réalisation par soi-même des cartes de fertilisation. Alors, en fait, on va aller récupérer l'information sur des sites. C'est une information gratuite, en fait, qu'on peut tous consulter. C'est l'agence spatiale européenne qui a une constellation de satellites. C'est des satellites qui portent le nom en général de Sentinelle ou Sentinelle en français. Donc, il y en a plusieurs. Ils vont lâcher le numéro 6 bientôt. Et tous les cinq jours, en fait, la France est survolée par ces satellites-là. Et on a une image. Alors, nous, ce qui nous intéresse, c'est une image infrarouge et proche à l'infrarouge. Et donc, tous les cinq jours, on a une photographie, en fait, de notre parcelle. Voilà. Et ça, on l'a depuis trois ans. Pour faire simple, on rentre dans cette base de données, on va chercher ça. Et ça, c'est cool parce qu'on peut aller chercher les photos de sa parcelle avec sa céréale, mais aussi, et ça, c'est très, très, très important, on peut aller récupérer des photos aussi de ses couverts végétaux il y a un an, il y a deux ans, etc. Et les couverts végétaux qui, par définition, ne sont pas fertilisés expriment particulièrement bien l'hétérogénéité intra-parcellaire. Parce que là où c'est fertile, le couvert végétal va être très développé. Là où c'est pas fertile, ça va pas pousser. Donc, on va pouvoir récupérer ces données-là et les empiler, comme dans un SIG, en pondérant, en donnant un coefficient, si vous voulez, à chaque carte, pour fabriquer soi-même, quelque part, une carte qui corresponde à l'hétérogénéité intra-parcellaire de la culture en question et que l'agriculteur, par lui-même, connaissant sa parcelle, ses champs, peut vérifier, il peut valider, il peut tricher, il peut évoluer, il peut faire évoluer les coefficients pour arriver à un nuancier de fertilisation qui correspond bien à ce qu'il sait de la parcelle, à ce qu'il connaît. Et c'est là que c'est intéressant agronomiquement. Et c'est là où la question de subir l'algorithme ou de participer à l'algorithme, c'est pour ça qu'on a demandé à Jérôme de venir et si vous voulez en entendre plus, avec AgroDoc, la COP, on va essayer d'organiser, enfin, on essaie d'organiser quelque chose, lors des rencontres de l'innovation pédagogique sur le numérique. Il y a un atelier où, on va essayer, on doit y arriver, où Jérôme et AgroDoc auront deux fois une heure pour présenter ça plus en détail. Et parce qu'en termes de formation, c'est énorme, c'est énorme en termes de ce qu'on peut construire avec les jeunes et peut-être justement les premiers résultats que tu peux observer. de... Alors, les premiers résultats, et on a tous envie d'en avoir très vite, bon, d'abord, on peut présumer qu'ils sont économiques. Je vous le fais simple. Si vous allez chercher ce service-là dans une coopérative, c'est entre 8 et 15 euros hectares et par an. Là, on est sur une prestation, globalement, un ticket d'entrée qui est à 140 euros et après, c'est 1,80 euros par hectare. Voilà. Et ce qu'on ne paye qu'une fois par an et on peut faire des dizaines de cartes de rendement, de modulation, etc. qu'on peut faire. Donc, a priori, économiquement, on va être avantageusement bien placé. Voilà. Ce que je peux en dire a priori, parce que vous allez voir qu'il va falloir faire des investissements et que ça va dépendre des investissements, même si on a déjà testé la chose chez certains agriculteurs, voilà, dont je fais partie aussi en tant qu'agriculteur. Ce que je pense, c'est que, globalement, l'agriculture de précision, les jeunes, en fait, ils connaissent très bien parce qu'ils ont tous fait des stages en exploitation agricole qui sont pratiquement toutes équipées de ça. Voilà. Donc, pour ceux qui sont des jeunes, quand on leur parle de ça, on n'a pas besoin d'expliquer longtemps la chose, même si derrière, il y a quand même des savoirs à créer, à leur apporter. Et ça, ça va être quelque chose d'important. On va créer un mille l'an prochain en BTS de 30 ou 40 heures. On ne sait pas encore combien de temps, mais qui va orienter un petit peu les discussions autour de ça. Donc, je pense que le sujet, il va être abordé de manière positive par les jeunes. Par contre, là où je bloque un peu, c'est qu'il faut de l'argent pour faire ça. Un épanneur d'engrais, si vous voulez, capable de faire la modulation intra-parcellaire, c'est une quinzaine de milliers d'euros, à peu près. Il y a quelques aides, etc. Mais dès qu'on part de l'argent, c'est compliqué. Autant un agriculteur, il a sa liberté de choix, il est capable d'aller vite, il va voir la banque en avant. Autant il est chez nous, il faut passer par un budget, il faut demander des aides, etc. Et là, j'ai perdu un an sur le projet à cause de ça. Et j'ai un peu peur qu'on me dise, il y a des urgences l'an prochain, peut-être que l'année d'après, ça sera plus judicieux. Donc, c'est des questions que j'abordais ce matin avec les collègues. Donc, il y a des investissements financiers, c'est sûr, il faut du personnel. Et moi, aujourd'hui, j'ai une décharge horaire pour faire ça, mais il faut que je mouille les profs d'agro, le DEA, etc. Donc, il faut qu'ils veuillent bien le faire. Et puis, il faut du temps. Et c'est là que le temps pédagogique est important. il faut qu'on l'intègre en fait dans nos progressions pour être efficace. Le 1000 en particulier, capital. Le 1000 en particulier. Et puis après, pour les bacs pro, on verra, je pense que sur la base de TP, ça sera plus intéressant. Carrément quoi. Donc, on garde l'idée de agro-doc. Si vous avez envie de travailler avec eux en tant qu'enseignant ou autre, nous, on a fait un PNF l'année dernière. C'est vraiment une, enfin, c'était vraiment excellent ce qu'ils nous ont apporté pour la réflexion des collègues. Et puis, travailler cette question de maîtriser ou subir l'algorithme, moi, je retiens ça. C'est vraiment essentiel. Alors, juste deux, trois points à préciser. Si vous êtes intéressé par ça, il y a un site gratuit, il s'appelle Sentinel Hub. Et il y a des ressources pédagogiques. Donc, c'est l'agence spatiale européenne qui met à disposition gratuitement toutes les cartes. Je me suis abusé sur Rambouillet. Il y a eu beaucoup de nuages ces derniers ans. Parce qu'on n'arrive pas à avoir Rambouillet. Et vous pouvez récupérer des cartes, que vous soyez prof d'histoire, d'agro, etc. Ça peut être intéressant. Tu parles d'agro, c'est une coopérative en fait un peu spéciale. C'est l'idée CETA un peu, si vous voulez. C'est ça qui me plaît pas mal dans l'histoire. C'est important d'avoir des bons partenaires parce qu'au final, on n'a pas le matériel et on n'a pas la science non plus. Donc, il faut avoir des bons partenaires locaux. c'est le cas de la coopérative, mais le concessionnaire aussi. Parce qu'il s'agit qu'il puisse être réactif en cas de PPN et pouvoir intervenir rapidement. Voilà. Et il y a un autre point que j'ai mis à la fin de la diapo, c'est qu'on est sur des choses qui évoluent très, 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 très vite. Et donc, il faut en permanence se tenir au courant. Voilà, c'est absolument pas figé, mais c'est le propre du numérique, je pense, c'est valable pour tout le monde. Et donc, il faut rester en éveil et partager quand même, je pense, les expériences avec des agriculteurs qui ont un peu d'avance sur nous. Merci, Jérôme, pour ce deuxième témoignage. Je pense que oui. L'idée, c'est de continuer. On reste sur une préoccupation agroécologique avec Elvire Finance, qui est enseignante en français langue au lycée viticole d'Orange sur un projet agroécologie et copinter. Pourquoi, comment c'est arrivé l'idée de marier copinter, agroécologie et numérique ? Alors, bonjour à tous. Donc, moi, je suis beaucoup moins passionnante que mon prédécesseur au niveau technique. Il faut se méfier, quand les gens commencent à dire ça, moi, je me méfie. J'apprends beaucoup de choses. J'ai passé ma première année de tiers temps à apprendre deux, trois petites choses en agroécologie. Comment c'est arrivé ? Alors, d'abord, j'étais référente coopération internationale de mon établissement. Je suis dans plusieurs réseaux européens pour des tas de raisons et il m'a été demandé de rentrer institutionnellement dans les priorités régionales du tiers temps en région PACA. C'était l'agroécologie. Nous sommes lycées 100% bio en viticulture avec quatre protocoles OAB et donc, ma collègue référente enseignée à produire autrement avec laquelle je m'entendais bien avaient envie un petit peu de communiquer davantage dessus. C'est vrai qu'on communique mal dans notre petit établissement de 250 à 300 élèves du bac pro Vigné 20, conseil vente en spiritueux jusqu'au BTS ou à la licence pro et petit établissement en zone périurbaine. On s'est dit qu'apporter une fibre coop inter, interculturelle nous enrichirait dans notre notoriété mais aussi dans nos compétences de communication, de valorisation et peut-être nous permettrait d'échanger avec d'autres pays sur l'agroécologie et de nous enrichir au niveau innovation à ce niveau-là. On pensait aussi aux élèves. Il y a quelques années, on avait un assistant socio-culturel qui était avec les professeurs d'ESC. Il est parti, malheureusement. Les élèves s'ennuyaient et les élèves sont assez réceptifs à tout ce qui est nature. Certains d'entre eux le sont, en tout cas, et j'ai pris sur moi le fait de proposer quelques activités, pas toujours numériques mais je vais y venir, pour un petit peu sensibiliser les élèves à la nature et accrocher quelques élèves à ce projet entre la coop inter, l'agroécologie et donc des outils collaboratifs. Alors, il faut dire qu'on fonctionne sans proviseur adjoint, déjà les DUNE, ce qui peut avoir son importance dans la mesure où certaines prises de décisions de projet peuvent être plus faciles, on n'a pas le filtre hiérarchique du proviseur et on fonctionne avec des emplois du temps hebdomadaire ce qui peut nous permettre d'avoir une grande souplesse dans la mise en place de certaines journées banalisées. Alors, pour revenir maintenant à nos projets, on a des projets collaboratifs donc avec des élèves que j'ai accrochés par des sorties nature un peu sur le créneau entre Guillaume et ESC. grâce à une demande d'une partenaire extérieure et à la recommandation d'une collègue de SVT, on a un projet régional de mini-conférence de la biodiversité. Donc, on a les élèves que vous voyez là, ils sont six, à l'époque, ils étaient en première STAV, ils sont en terminale maintenant. Sur les six, eh bien, j'ai tous les six à un niveau plus ou moins créatif ou plus ou moins collaboratif sur le projet mini-conférence. Donc, il y en a trois qui font des conférences sur la philosophie, la biodiversité, la biodiversité, la politique, la biodiversité, la technologie et l'innovation. Voilà. Et trois autres qui ont un peu lâché au niveau conf et qui font quelque chose de beaucoup plus créatif. On collabore, ils voulaient me faire collaborer sur Instagram. Donc, ils m'ont dit, madame, nous, on se débrouille bien sur Instagram, est-ce que vous voulez être avec nous sur Instagram ? Ils m'ont montré leur compte. Quand j'ai vu le nombre de messages et on va dire, comment dire, le contenu assez adolescent de ceci, je leur ai dit, écoutez, je suis désolée, je lis déjà beaucoup de mails. Donc, je vous propose qu'on communique par SMS, par WhatsApp, par mail. Donc, ce sont des élèves avec lesquels je collabore avec leurs outils et avec les miens aussi et ça ne pose pas de problème. On collabore hors cours le vendredi après-midi. Il reste certains vendredis après-midi en plus pour monter avec notre partenaire extérieur ce projet-là. Les pics BTS, il y en a l'un ou l'autre qui est sur l'agroécologie ou sur la reforestation d'une colline pas loin d'un centre de loisirs qui se trouve chez nous. Ils sont venus me voir ainsi que la référente EPA et la référente développement durable et on collabore soit en face-à-face soit par mail, mail, SMS, là aussi hors cours de temps en temps. Eco-ambassadeur, c'est une mission que je n'avais pas du tout avant qui m'est échue cette année il y a quelques semaines. Et donc là, ce sont des élèves de seconde. J'ai leur SMS et là aussi, je pars de leurs outils et du mien pour collaborer, je l'espère, au mieux, surtout sur une problématique de mégots de cigarettes dans les zones fumeurs et de propreté du lycée. Panneau sur la biodiversité, là, c'était un projet INES sur lequel ma collègue et moi en EPA on a collaboré. Et avant de complètement soumettre les panneaux d'abord à la communauté éducative et ensuite aux partenaires du territoire, j'ai demandé à certains élèves, justement, ces six élèves en sortie qui me paraissaient très motivés par la biodiversité et l'agroécologie, de valider mes panneaux. Donc je leur ai dit voilà mon panneau, je l'avais imprimé en format A3 couleur et un élève m'a dit madame, ça ne va pas du tout, vos panneaux, ils sont rectangulaires, il y a des tas de coins, il faudrait des bords arrondis, c'est quand même beaucoup plus sympa. Donc j'ai un élève qui était assez créatif, Thibaut, qui est sur la photo, qui m'a dit, voilà, qui m'a un peu repris dessus, sur la police aussi, donc ils ont émis des avis, deux sur les six d'entre eux et j'ai écouté et j'ai amélioré un petit peu d'après leurs avis les panneaux, ils étaient évidemment ravis, c'était cinq panneaux sur des thématiques comme la faune auxiliaire, la viticulture, la biodiversité, etc. Et là, le numérique ? Le numérique m'a permis de l'envoyer par mail aussi aux collègues, alors je ne l'ai pas dit, dans les projets collaboratifs au niveau du territoire, on jouxte au niveau de notre exploitation le marais du Grèce qui est une zone écologique remarquable et qui nous oblige à rester en 100% bio si tant est qu'on voulait passer à autre chose et donc la CC Pro, la communauté de communes du pays d'Orange est notre partenaire, un de nos partenaires par rapport à cette zone à développer. On espère monter une réunion avec eux mais d'abord par mail surtout et donc je leur ai envoyé des prototypes de panneaux pour que là aussi, entre autres, avec eux, ils puissent valider le panneau, changer certaines légendes, intervenir sur les photos et c'est ce qu'ils ont fait. Voilà. En ce qui concerne maintenant la plurie, j'essaye d'aller vite. J'essaie de revenir au numérique parce que des fois je le vois bien et des fois je l'entends moins. D'accord. Donc en ce qui concerne la plurie agroécologie internationale, on va essayer de monter un compte Instagram collaboratif avec les élèves et dans la mesure où c'est nous enseignants qui décidons un petit peu de, on va dire, des grandes lignes de ce compte Instagram pour éviter les, enfin vous connaissez tous, les SMS d'élèves, t'es où, je suis là, ah super, ça fait longtemps que je ne t'avais pas vu. Donc pour essayer un petit peu de border, on va dire, au niveau qualitatif le contenu de ce compte Instagram, on va essayer de négocier avec nos élèves de première STAV le contenu de ce compte, sachant qu'on a prévu aussi avec eTwinning, la plateforme européenne de rechercher des partenaires et chez eTwinning et chez le réseau européen des lycées viticoles. Donc là, ils sont à distance, ils sont loin, on est obligé de passer par un minimum de numérique pour des envois de photos, des mails et éventuellement la constitution de blog à la clé. Projet collaboratif avec donc la référente EPA, développement du jardin. Là, c'est surtout sur des photos. Voilà, on se décide sur des photos et après, j'ai édité l'an dernier un magazine Calameo. Donc, c'est un magazine numérique, je ne sais pas si vous connaissez les magazines numériques. Vous avez du texte, des photos, vous transformez en PDF et vous éditez en ligne. Madmax aussi est très connu si vous connaissez. Et donc, c'est un excellent outil parce que vous avez l'impression que vous feuilletez un vrai magazine en fait et c'est relativement facile à faire. Madmax est déjà préformaté, Calameo ne l'est pas, c'est vous qui faites votre mise en page. Et donc, la photo que vous voyez à droite avec Michel, ma collègue et les élèves en train de monter une caisse de compost pour notre jardin agroécologique, elle a été prise par un élève qui nous l'a envoyé et donc, on lui avait dit qu'on ferait un petit magazine à l'issue de cela. Autre projet, Erasmus, projet de campus avec l'Institut rhodanien. Avec Erasmus, il s'agit, c'est très pompeux, de monter une université franco-géorgienne. On est dans un consortium avec l'université de Rennes et donc, on travaille beaucoup avec le SUP mais c'est le tout début du projet. Alors, ce qui nous aide pour faire vivre les projets, je dirais que la newsletter, c'est très important. J'ai découvert l'an dernier en formation ici cet outil parce qu'il permet de mémoriser en fait, de rappeler ce qu'on fait, de valoriser, de rendre fiers les élèves, les enseignants, les partenaires extérieurs. J'ai eu l'un ou l'autre partenaire qui m'a dit merci. Ils étaient sur une photo où j'avais mentionné leur crédit photo, etc. Les gens se sentent reconnus et même si on n'a pas toujours l'impression que beaucoup le lisent, j'y reviendrai. C'est un outil qui me paraît fondamental entre les pratiques pour donner un continuum, une cohérence. Les réseaux sociaux, Internet, on a un espace numérique de travail qui s'appelle Atrium, c'est le tout début. Il n'est pas très beau mais en tout cas, il fonctionne. On peut y télécharger des outils, photos, fichiers son quand il n'est pas trop lourd, récupérer du contenu sur Internet, etc. Et donc, entre deux collaborations numériques, quelques expositions, sensibilisation ou quelques concours plus ou moins à distance avec les élèves. Sachant qu'on a aussi un projet avec le CNPR d'auto-formation en viticulture pour le bac pro Vignée. En gros, ça foisonne. Ça foisonne beaucoup. Ça foisonne. Et quels enseignements on peut tirer de tout ça ? En quoi le numérique, il est facilitateur en fait ? Oui. Alors, dans la mesure où on horizontalise un petit peu nos relations avec les élèves, on essaye donc de sélectionner, on va dire gentiment, des élèves qui sont assez dociles, inter... comment dire... sensibles aux relations interpersonnelles qui sont assez collaboratifs et qui sont assez prêts à donner un peu de leur temps soit en cours, soit un petit peu de temps en temps hors cours. On a des outils qui fonctionnent quand on les négocie bien avec eux, mais on a des outils, vous allez le voir, j'ai pris un code couleur. Donc, en vert, ce qui marche bien, enfin, ce qui me semble, là, en deuxième année de tiers temps, marcher bien. En orange, ça dépend un petit peu des retours que j'ai et en rouge, ça marche peu. Alors, je vais commencer par le négatif. Je suis désolée de dire que Skype et Open Badge, pour l'instant, chez nous, on n'a pas encore le bon recul pour que ça marche. Ça tombe bien, demain, il y a un atelier, un barcamp sur les Open Badge avec Philippe Petitqueux qui doit être dans la salle. Alors, je vous explique pourquoi. C'est parce que les élèves n'ont pas encore compris. J'ai mis ça en place en juin l'an dernier dans un club en Glerone Exchange et donc, les élèves n'ont pas compris l'utilité immédiate de l'Open Badge. Alors, après, ce sont des élèves en pré-bac. Quand on leur parle de CV, de déboucher sur le marché de l'emploi, c'est très loin pour eux, tout cela. Je pense que pour des BTS ou des licences pro, la thématique ne se posera peut-être pas. Ah aussi, on n'a pas encore vraiment réseauté et créé un réseau d'anciens élèves du club. Donc, l'Open Badge, je n'ai pas encore reconnu peut-être autant qu'il le pourrait ou le devrait. Skype, ça marche assez mal pour là aussi des problèmes techniques et parce qu'on n'en sent pas encore le besoin. Alors que, dans ce qui marche moyennement, à la fois les partenaires du territoire, les partenaires étrangers et en interne, on en ressent le besoin. Evento, par exemple, ou Doodle, fixer une réunion, on sait tous à quel point c'est difficile. Donc, en gestion de temps, la collaboration, ça marche quand même beaucoup mieux que de courir après tout le monde au café quand ils sont là ou ailleurs quand ils sont malades. Les newsletters, je vous l'ai dit, exposition plus ou moins numérique, événementiel, bon, pour annoncer l'événementiel, donc pour faire des notifications ou des alertes. Mais là aussi, c'est une habitude à prendre. Les collègues n'ont pas encore l'habitude, sauf aux exercices confinement, attentat, d'avoir des alertes. Est-ce qu'il y a, parce que je vois que le temps court, est-ce qu'il y a un outil ou quelque chose vraiment que tu conseilles à tout le monde parce que ça fonctionne vraiment bien dans ton établissement ? Alors nous, comme vous l'avez entendu, on fonctionne de manière à la fois formelle et informelle. Je dois dire qu'il y a quelques années, quand une collègue m'a dit, Elvie, reprends les SMS des élèves, je n'y ai pas cru, je me suis dit que ça allait être énormément chronophage et ça allait me desservir plus qu'autre chose. Je dois dire que s'il faut commencer par quelque chose, ce serait ça. Donc, parce que les élèves n'abusent pas au final, parce que quand les élèves posent une question, ils sont contents que vous soyez à leur écoute et parce que vous, vous donnez du temps en plus en dehors de vos heures de cours, ils vont être prêts, eux, de leur côté à donner du temps en plus en dehors de leurs heures de cours et ça va donner un peu plus d'ampleur, de créativité, de souplesse, à des projets qui sont des projets souvent émanants de l'institution ou de besoins plus ou moins pédagogiques. Est-ce que tu pourrais dire que ça facilite aussi le travail de l'enseignant quand il est en classe ? Est-ce que ça crée une relation qui... Ah oui, largement. Alors moi, j'ai la chance ou la malchance, je ne sais pas, de voir certains élèves avec plusieurs casquettes. À la fois, je suis enseignante de français, d'anglais, je vais y revenir, d'allemand langue vivante 2 et je suis animatrice du club anglais Rhone Exchange. Ce club, c'est toutes les semaines, le mardi soir de 17h30 à 19h. Et je suis donc en tiers-temps avec un volet administratif et un volet COP Inter. Donc, il y a certains élèves qui me voient en allemand langue vivante 2, en français, pour faire de la littérature et coefficient 10, le baccalauréat, donc de la littérature pure et dure. En anglais, Rhone Exchange, une atmosphère extrêmement détendue et qui me voient de temps en temps dans mon bureau puisque j'ai la chance d'avoir un bureau et qui me disent « Madame, on a le voyage en Écosse qui se profile, est-ce que vous avez fini de rentrer sur Internet la liste des chocolats ? » Donc, j'ai énormément de casquettes, ça me dessert parfois au niveau pédagogique, mais globalement, ça me sert et ça me permet d'avoir plus de proximité avec eux. Après, c'est au détriment évidemment d'un emploi du temps fixe. Je pense qu'il va falloir qu'on arrête parce que si on te laisse parler, on y est encore ce soir. Très rapidement alors. Une dernière idée peut-être ? Alors, évidemment, problème de confidentialité des données quand on collabore et problème d'animation, créer le buzz, ça me paraît peut-être un peu démagogique, mais important dans la mesure où il faut savoir briser la routine, surprendre les gens, et parfois attendre effectivement quelque chose de tout à fait nouveau pour créer quelque chose d'autre. Voilà. Merci Elvire. Ça foisonne à orange et les outils numériques sont en fait des aides, des supports pour recréer du lien avec jeunes et collègues. Dernière expérience. L'homme qui est au bout de cette table ne s'appelle pas David Lange. j'ai une confession à faire. Je m'appelle David Armelini. Moi, je suis animateur du réseau rural national français. Je travaille beaucoup avec David et avec les différents pays européens. D'ailleurs, on va avoir l'intervention tout à l'heure d'un collègue qui travaille en Italie, dans une université et qui fait partie justement aussi du réseau rural italien et qui travaille sur des thématiques proches de ce que vous pouvez aussi aborder ici. Tu voulais peut-être poser une question ? David en fait avait présent l'autre, David Lange. On lui a passé commande autour de stratégies digitales rurales et de quelques exemples. Alors, il en a présenté deux. Je ne sais pas si on va revenir dessus. Deux, une en Laponie et une en Catalogne. L'idée de David Lange, c'était de montrer comment dans des territoires ici reculés, le numérique, c'est vraiment une solution. C'est vraiment quelque chose d'essentiel pour recréer encore une fois du lien. Il y a la Laponie, mais peut-être que tu as d'autres exemples. Oui, alors l'exemple en Laponie et il y a un autre exemple en Espagne. Laponie, typiquement, de toute façon, géographiquement, on ne peut pas faire pire en problématiques de déplacement, de rapprochement, d'accessibilité au lieu de formation. Et eux, ils ont vraiment pris le numérique pour rapprocher au maximum et échanger les contenus. Pardon ? Non, j'entends. Et après, d'un point de vue français, puisque tout ce que vous avez dit, ça m'a un peu rappelé des souvenirs. Pendant assez longtemps, avant de travailler au ministère de l'Agriculture, je travaillais pour les collectivités en coopération internationale et en relations internationales avec des professeurs, des milieux universitaires, des associations, beaucoup de politiques. Et ça m'a rappelé des projets qui n'ont pas du tout marché, où c'était des élus qui venaient me voir en me disant « Il nous faut un projet éducation numérique ». Et donc, je partais avec cette consigne sans savoir ce qu'on allait mettre dedans et je savais juste que tel directeur d'établissement était OK, tel directeur de structure aussi. Et c'était vraiment très, très difficile de pouvoir motiver des enseignants ou trouver les bons, enfin, pas les motiver, trouver les bons enseignants qui pouvaient être intéressés par la thématique puisque derrière, c'était totalement descendant. Pour exemple, il y avait un projet Erasmus+, Transacteur, sur le développement de MOOC et le développement de ces cours en ligne croisés des lycées roumains, des lycées professionnels français, des laboratoires universitaires laitons, roumains et français et donc différents professionnels et acteurs. On a eu des enseignants qui nous ont dit qu'ils ne voulaient pas travailler avec différents niveaux en fait entre universitaire et lycée. J'ai eu un enseignant qui m'a dit que quand il partait à l'étranger, c'était pendant ses vacances donc à chaque fois on a dû changer et trouver la personne vraiment qui était passionnée par ça et une fois qu'on a constitué l'équipe et qu'on a vraiment travaillé sur les contenus là ça a été autre chose et c'est vraiment ça en fait à chaque fois que je rappelle aux différents acteurs même aux chefs d'établissement aux élus ou aux politiques vraiment il faut plutôt essayer de chercher sonder ce qui se passe en fait au niveau associatif et dans les lycées plutôt que faire le chemin inverse et essayer de forcer les gens ce qui ne donne pas grand chose et même ralentir énormément le projet un autre exemple que je peux vous apporter là qui se passait plus dans les écoles primaires c'était deux enseignantes d'école qui étaient venus me voir en fait pour dire bon ben voilà on voudrait un projet à l'international on n'a rien vous pensez jamais à nous voilà et au fur et à mesure en fait on a développé un projet qui servait qui s'appelait Bon Appétit et qui servait en fait à jumeler des écoles des classes avec des écoles du monde entier en fait plus particulièrement en lien avec les coopérations et les jumelages mais pas que et pendant toute l'année en fait les jeunes enfants en fait échanger des recettes des temps de webcam toutes les semaines s'échanger des graines par la poste ils ont chacun constitué dans l'école avec les financements de la collectivité ce qui était très bien pour la collectivité aussi parce que ça permettait de faire rentrer dans la famille la connaissance de la coopération internationale des relations qu'on pouvait avoir dans la collectivité et autres et chaque école a développé ça s'est mis à la cuisine aussi pour développer des recettes des autres pays et à la fin de l'année à chaque fois c'était une fête assez mais seulement sur le volontariat et à la fin de l'année on avait quand même une vingtaine de classes de professeurs en fait qui étaient investis et plus de la moitié qui a suivi l'année d'après et il y en a beaucoup en fait qui ont encore gardé aujourd'hui des contacts et c'est un projet en soi qui n'était pas un projet à 200 000 euros mais finalement sur le fond le contenu c'était ça qui avait primé plus que le reste ça aussi c'est un peu la limite parce qu'on va souvent vous vendre des projets Erasmus+, Transacteur plus de 200 000 euros qu'il est possible de débloquer ou autre mais c'est pas ça en fait qui fera vraiment la réussite du projet et en dernier exemple rapide après si vous avez des questions c'est en début d'année je me suis rendu en fait en Irlande où il y avait les réunions en fait des différents réseaux nationaux et là la thématique c'était l'installation des jeunes et la reprise en fait des activités par les jeunes dans le milieu rural et le milieu agricole et donc on avait on était quatre pays à devoir faire des présentations donc à chaque fois on devait trouver quelqu'un qui représentait le mieux un peu l'esprit même s'il n'y en a pas mais de chaque pays et donc il y avait une présentation et c'était en lien avec les outils numériques aussi quel enseignement quelle formation on peut apporter à ces jeunes pour qu'ils puissent après reprendre une activité agricole sachant que par exemple en Irlande je crois qu'on arrivait presque à 80% de personnes qui vont partir à la retraite dans les 15 prochaines années et qui ne sont pas forcément renouvelées et voilà comment on va faire en plus de la technologie et donc on avait un projet en Italie où là un lycée s'était spécialisé en fait sur une marque donc c'était assez particulier ça n'existe pas trop en France mais c'était un peu voilà une marque de produits bio un peu tout ce qui est santé beauté qui s'était implanté qui avait spécialisé des filières de la formation et donc qui nous montrait avec le jeune qui était venu comment il allait avoir un travail sur le territoire par rapport à ça ce qui posait beaucoup de questions à tous les autres pays parce que c'était assez limité finalement on créait en fait des filières et le seul avenir par la technologie et autres c'était en fait cette marque-là qui pouvait voilà c'était pour les principales critiques il n'y avait pas que ça on avait aussi l'exemple d'un territoire où la formation est numérique apportée en fait pour développer du tourisme de loisirs en Espagne avec du paddle avec tout ce qu'on pouvait vouloir et l'exemple français en fait il y avait un jeune qui faisait partie d'une coopérative près de Poitiers à la tournerie et donc on y allait il a montré en fait le modèle qu'ils avaient développé ou avec la technologie avec des choses des façons de faire très très simples et bien ils pouvaient travailler à plusieurs se dégager un revenu et avoir chacun des week-ends avoir du temps pour eux et c'est vrai que dans la présentation ça a au début interpellé tout le monde parce que c'était pas du tout la vision la philosophie que l'on pouvait apporter ou développer derrière la formation derrière l'apport que les produits numériques pouvaient donner sur un territoire et à la fin en fait tout le monde venait le voir pour essayer de comprendre les mécanismes et d'ailleurs c'était bien aussi pour le jeune parce qu'en fait il pensait qu'on était mal loti en France sur l'aide à l'installation ou sur certains types de formation alors que des fois en regardant aussi à côté on se rend compte qu'on est aussi pas mal moteur et modèle donc voilà pour des exemples qui me viennent à l'esprit pour la Laponie ça serait pas très juste en fait de développer ce projet là parce que je le connais pas assez mais sur le territoire français et quand je vois les différents acteurs qui peuvent me contacter pour faire de la coopération que ce soit sur le volet GAL alors je sais pas si certains d'entre vous ont travaillé sur des projets leader ou avec des GAL ou sur des PEI aussi qu'on retrouve déjà dans certains lycées agricoles c'est des moyens de financement des fois qui vont jusqu'à 100% où il y a beaucoup d'accompagnement aussi et de personnes qui sont là pour vous aider des fois à gérer les dossiers à gérer certains aspects pratiques logistiques et dans les régions dans chaque région vous pouvez avoir aussi l'entrée animateur régional qui est la personne référente qui se charge de contacter le niveau national et de pouvoir trouver des acteurs qui pourront travailler avec vous donc faut pas hésiter il y a plus de 200 associations fédérations instituts de recherche qui font partie du réseau rural qui ont des fois des financements et qui cherchent justement des types d'actions innovantes mais pas forcément pour faire du profit et les actions éducatives sont en plein dedans Merci David d'avoir donné quelques infos sur l'importance du réseau rural comme lien entre des acteurs et puis aussi l'importance du financement nous on en sait quelque chose puisque le réseau rural co-finance cet événement je pense que vous avez plein de questions donc Stéphane Junot inspecteur pédagogique en technologie informatique multimédia j'ai une question pour Karine Dufour dans le cadre de la classe inversée de la pédagogie inversée est-ce que vous avez utilisé des outils de type LMS donc LMS c'est Moodle si vous voulez pour être très simple pour médiatiser les contenus avant la classe dans la phase avant la classe de la classe inversée d'accord et est-ce que vous avez utilisé dans la phase après la classe des outils type e-portfolio pour essayer de collecter les compétences un e-portfolio c'est par exemple Mahara notre travail sur la classe inversée effectivement a vite rencontré ce problème de stockage voilà ça c'est clair on a essayé de travailler sur des espaces Moodle c'est ça c'était compliqué encore une fois c'est ce que je disais tout à l'heure on a vite compris qu'on n'avait pas le même rythme d'acquisition de cette culture numérique pourtant un enseignant team extraordinaire qui a été un soutien vraiment j'en parle au passé puisqu'il a été muté il n'est plus dans cette équipe peut-être je ne sais pas que vous le connaissez voilà mais bon il nous manque beaucoup mais du coup on a trouvé cette année une autre stratégie avec la venue de l'ENT Léa qui non c'est pas Léa notre ENT au secours si c'est Léa à force de changer je ne sais plus parce qu'on succède tellement que voilà et du coup alors qui est plus adapté je trouve pour ce travail et c'est un des outils qu'on utilise de plus en plus notamment aussi dans l'échange dans le partage de fichiers avec les élèves donc celui-là apparemment pourrait nous convenir voilà autre question moi c'est pour Jérôme par rapport au projet sur l'agriculture de précision quels sont en termes de volumétrie sur le nombre d'hectares que ça représente et puis le nombre d'agriculteurs embarqués dans l'union de cet état et puis surtout si la réflexion sur les intrants etc liée à l'agriculture de précision entraîne des changements dans les systèmes de culture l'union de cetat c'est à peu près 11 de 100 agriculteurs sur le quart sud-ouest de la France voilà il y a 52 cétats et je crois qu'il y en a 5 en agribio spécialisé c'est principalement des céréaliers en tout cas l'entrée céréalière production végétale il y a beaucoup d'éleveurs à l'intérieur mais ils échangent pas beaucoup dans les cétats on a quelques cétats vraiment polyculture élevage où ils parlent vraiment production animale mais c'est vraiment le végétal vous me direz l'animal il mange du végétal donc c'est quand même l'entrée commune à beaucoup beaucoup de production voilà en fait la question qu'on s'est vraiment posée et qu'on se pose et que je pose à mes collègues c'est une fois que j'ai la carte de potentiel enfin de potentiel et que je dois faire une carte si vous voulez de fertilisation j'ai deux possibilités soit avec autant de fertilisation que d'habitude je cherche à faire plus de rendement soit c'est le contraire je cherche à faire autant de rendement parce que mon potentiel je le connais globalement et donc du coup je vais utiliser moins d'engrais on a ces deux tournures d'esprit possibles voilà et c'est vrai que quand on voit l'hétérogénéité intra-parcellaire dans le Gers on a des parcelles de plusieurs dizaines d'hectares sur des coteaux très vallonnés donc forcément le haut du coteau il est hyper érodé il n'y a pas de terre il y a de la roche verte en bas il y a 1m50 de terre fertile donc on a des potentiels très 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 variables ça devient intéressant de se poser la question et comme on a beaucoup de coteaux en sec avec des petits potentiels il y a des années on va faire 40 45 en taux en blé ça vaut le coup de bien optimiser et un exemple de ce qui s'est passé l'an dernier on a eu un mois de juin nous dans le sud-ouest mais juin très tempéré voilà on n'a pas eu des chauds d'âge ce qui est ultra rare et on avait un potentiel globalement bon mais qui s'avérait en fait exceptionnel on n'a jamais vu des rendements comme ça dans le sud-ouest et donc du coup certains agriculteurs qui avaient compris en fait que là on pouvait moduler accompagner si vous voulez la fertilisation des blés en fin de cycle pour l'apport qualité pour faire de la protéine mais ils se sont dit voilà ils annoncent 15 jours de temps plutôt correct on a un potentiel de rendement qui est plutôt bon si jamais je ne fertilise pas un point de plus je ne vais pas avoir de protéine voilà et c'est ce qui s'est passé en fait nous au lycée on a fait des rendements à 70 quinto ce qui est très très bien voilà d'habitude on est plutôt à 50 mais comme on a plus de rendement la protéine est diluée dans la masse donc on n'a pas de protéine et donc on a des blés qui ont été déclassés en alimentation animale alors que c'était des blés qui étaient vraiment prévus pour faire du pain voilà et donc on voit bien que sur des outils comme ça de ce type là mais au final on peut ajuster en permanence ou du moins relativement tard dans le cycle la fertilisation la fertilisation au potentiel ce qui n'est pas le cas avec d'autres systèmes si on prend des cas comme Cerelia Farmstar Biapi etc que beaucoup connaissent en fait il y a 3-4 images dans l'année voilà et la personne qui est derrière l'ordinateur qui fabrique la carte ne connait pas la parcelle donc elle ne va pas être capable de peaufiner en fait le conseil jusqu'à la fin alors que là l'idée c'est plutôt que l'agriculteur c'est plutôt l'agriculteur qui doit faire en fait la carte qui connait ses parcelles qui sait pourquoi la carte dans un coin de la parcelle c'est en couleur rouge pourquoi c'est en couleur vert et qui peut vérifier en continu puisqu'on a une carte tous les 5 jours et que l'agriculteur connait on est capable d'être plus fin et ça c'est un point je pense qui est important et c'est à dire l'adaptation en continu de la fertilisation au potentiel vu par les cartes satellites et aussi connu par l'agriculteur ce que les élèves trouvent bien on leur a présenté le projet aux élèves ils trouvent ça plutôt pas mal on travaille en collaboration avec le CSBO c'est le centre d'études spatiales de la biosphère qui est une antenne du CNES qui a 5 bases dans le monde dont une en roche je pense que c'est parce que c'est proche de Toulouse en fait tout simplement et on se pose la question aujourd'hui de mesurer par exemple la production de biomasse d'un couvert végétal parce que ça nous permettrait aussi si on connait bien la biomasse et l'hétérogénéité de la biomasse de savoir ce que nous apporte un couvert et si ça nous apporte beaucoup ou pas beaucoup ça peut aussi permettre de moduler la fertilisation et plus globalement quelque part gérer ça à l'échelle de la rotation pour l'instant c'est des idées qui émergent il y a plein d'idées en fait on ne peut pas tout présenter mais à partir du moment où on peut tout photographier et on peut tout mesurer parce que là je vous parle des indices plutôt couleur rouge c'est le NDVI on a des indices brillants on a des indices chlorophylles etc pour voir l'état de santé de la plante etc on peut pousser très très loin en fait le raisonnement nous la partie qu'on a d'agriculture biologique on la fertilise très peu en fait et on est sur des engrais organiques qui ont un temps de réponse très très long et donc c'est pas facile en fait de moduler l'avantage d'un engrais minéral c'est que globalement en 8-10 jours il est disponible pour la plante donc on peut arriver à biberonner entre guillemets dès qu'on ressent un besoin dans un coin on peut apporter le besoin juste le besoin donc là on est beaucoup plus réactif par contre sur l'aspect sur l'aspect agribio ce qu'on fait notamment avec l'IUT et avec l'INRA c'est qu'on va mesurer si vous voulez la réflectance des parcelles pour analyser si vous voulez et la croissance et aussi avoir une approche du bilan carbone que ça présente ça c'est des projets auxquels on participe mais on ne rentre pas dans le pilotage de la fertilisation on est plutôt sur des gestions long terme bonjour Émilie Vumaire enseignante en zootechnie sur MEL j'avais une question pour Karine par rapport au troisième est-ce que le fait de mettre en place ce type de classe vous avez identifié une amélioration de la motivation une meilleure motivation des jeunes durant l'heure est-ce que ça a joué et comment en gros est-ce qu'ils restent plus motivés longtemps et plus attentifs et la deuxième question c'est vous avez sûrement des troisièmes qui partent en seconde ensuite dans l'établissement et comment ils vivent le changement de rythme alors par rapport à l'heure effectivement c'est aussi pour ça que j'ai présenté l'emploi du temps et que j'en ai peut-être pas assez parlé c'est qu'on a c'est un emploi du temps basé sur l'interdisciplinarité et que on n'est jamais tout seul et l'élève n'est jamais complètement seul avec une discipline non plus du coup ce qui nous permet de 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 diversifier un maximum les les activités sur une heure ou un temps plus long parfois deux heures parfois trois heures donc la motivation oui mais surtout la concentration en fait c'est ce qu'on a essayé de d'améliorer en tout cas en pratiquant cette forme d'emploi du temps et l'outil numérique est venu en plus comme un pilier comme un levier qui nous permettait de d'asseoir un peu ces nouvelles pratiques après donc c'était dans l'heure et j'ai oublié ah oui oui ben là c'est le problème voilà on aimerait bien qu'il y ait une poursuite une continuité de ces de ces nouvelles pratiques sur la seconde et première et terminale alors c'est petit à petit c'est en train de naître et puis on n'a pas non plus que cette classe de troisième moi par exemple moi par exemple j'ai des terminales et des BTS et forcément j'utilise ces pratiques avec eux comme j'utilise la classe dédiée avec eux et c'est pareil pour mes collègues donc du coup même s'ils n'ont pas l'opportunité d'avoir toute l'année comme ça voilà ils touchent du doigt un petit peu de temps en temps peut-être un enseignement un peu différent enfin il ne faut pas avoir là dedans une forme de prétention parce qu'encore une fois voilà c'est vraiment chaque enseignant qui fait à son rythme ce ce dont il se sent capable et qui rend enfin qui essaie de s'adapter aussi à ses élèves donc il y a une multitude de solutions oui bonjour je suis enseignant enseignant team j'avais une question pour l'agriculture de précision la prise d'image que vous réalisez est issue d'une banque faite par les satellites est-ce que vous avez étudié les possibilités avec les drones est-ce que vous avez vu des solutions existantes qui vous permettraient d'avoir des cartes à votre disposition au moment où vous le souhaitez directement par un drone oui effectivement alors ma collègue en sciences physiques travaille sur les drones on a acheté des drones pour apprendre aux jeunes à s'en servir dans le gymnase etc et nous on bosse avec l'IUT et le CS bio sur des drones avec des capteurs effectivement Agronoc a aussi bossé là-dessus et c'est vrai que le drone donne beaucoup beaucoup de précision le problème du drone c'est qu'il lui faut les conditions de vol etc qui correspondent et ils ont comparé justement des photos prises par drone des photos de résistivité aussi des sols et des photos satellites pour voir s'il y avait une différence pour la même parcelle en fait et en fait au final ça dessine des patates dans les parcelles les zones fertiles moins fertiles etc et si on superpose les cartes on se rend compte qu'au final soit un couvert végétal sorti de printemps ou un tournesol juste avant floraison exprime globalement les mêmes formes de patates dans la parcelle voilà avec un peu moins de précision sur le nuancier si vous voulez mais on arrive grosso modo à voir les mêmes choses et donc je pense que c'est complémentaire le drone est très très intéressant voilà Sentinelle peut nous donner déjà une approche une première approche je dirais déjà pas mal qu'on combine l'idée de toute façon c'est d'utiliser plusieurs cartes entre 2 et 5 cartes qu'on superpose à la fin pour avoir quelque chose de solide plus on a de cartes plus on est capable si vous voulez de solidifier la valeur de la carte qui en résulte pour faire simple et donc on bosse là dessus et là l'IUT veut venir chez nous on est en collaboration ils ont un gros budget laboratoire que nous on a pas en fait voilà donc ils ont acheté un drone à 8000 euros ils doivent y rajouter je crois 15 000 euros de capteur dessus et donc l'idée c'est de collaborer là dessus pour essayer de jauger un peu la valeur des deux systèmes en parallèle puisque nous on est sur un système aujourd'hui qui a un an d'existence voilà à Grosdor qui a lancé ça il y a un an il y a 60 agriculteurs qui s'y sont lancés ce printemps il y a des agriculteurs qui font aussi de la modulation de semis avec ça sur des semoires pour nos graines il faut des animations électriques et on peut moduler la densité en instantané et aussi leur logiciel en fait qui est un logiciel qui va chercher notre dossier pack pour avoir les parcelles qui va donc du coup capturer les photos sur Sentinelle avec juste les parcelles qui nous intéressent et donc cette interface qui est fabriquée par un agriculteur informaticien en fait elle est aussi en évolution voilà et donc rien n'est arrêté peut-être qu'on récupérera des images de drones pour d'autres besoins plus précis ou sur des cultures porte-graines de semences etc ou là par contre pour le coup la précision paye pour de la grande culture pour faire des tournesols et des blés pour l'instant pour faire que de la fertilisation on n'y a pas encore touché mais effectivement la précision pourra aider je pense peut-être une question pour Elvire en quoi le numérique ça sensibilise un peu plus les jeunes à l'agroécologie alors je ne suis pas enseignante en agroécologie et je n'interviens que pour prendre des photos lors de séances de plurie quand ce ne sont pas les élèves qui le font en ce qui concerne l'agroécologie je pense que le déclencheur ça a plutôt été les sorties et les sorties au Naturopter qui est un de nos partenaires sur le territoire et l'intervention du Naturopter pour notre haie diversifiée donc sur site pour faire un diagnostic un petit peu rapide par rapport à notre haie diversifiée de la faune auxiliaire potentielle et des caractéristiques on va dire de certains arbustes je pense que c'est surtout le contact humain en fait dans un premier temps qui est essentiel la collaboration après elle se fait par photo parce que la photo c'est facile à envoyer après on en discute et après peut-être envisager une collaboration à distance voilà Frédéric Vigier donc IRSTEA juste alors j'avais envie d'amener un petit complément pour l'agriculture de précision par rapport au drone à savoir que je voulais savoir si effectivement dans ce sens là vous alliez les traitements phyto peuvent nécessiter quand on a des maladies peuvent nécessiter d'aller d'avoir une réponse presque en temps réel et donc à ce moment là est-ce que vous envisagez justement le drone parce qu'il me semble que ça fait partie des avantages que pour avoir le drone par rapport à du satellite qui a quand même un délai de rotation un délai pour avoir l'image plus important est-ce que vous envisagez d'utiliser le drone justement pour faire du traitement de l'agriculture de précision en protection des cultures alors effectivement ça c'est des choses qu'on voit chez nous chez certains agriculteurs nous on n'est pas équipés en fait puisqu'on est en grande culture blé, tournesol pour faire simple je caricature mais c'est un peu ça on a des agris qui arrivent à le faire sur des cultures porte-graines voilà par contre parce qu'il faut un système de modulation de dose avec des porte-buses qui s'actionnent par électrovan c'est un poil compliqué très cher quoi le pluvé qu'on a vu c'était un proto de chez Amazon 28 mètres 100 000 euros quand même si j'annonce ça à mon directeur ça va mal se passer j'aimerais bien mais ça marchera pas par contre ce qu'agronoc a observé il se rendu compte que notamment pour les herbicides racinaires globalement on a plus de pression là où la terre est très fertile pour faire simple là où il n'y a que des cailloux il n'y a moins de pression d'Adventis donc l'idée ça serait peut-être avec une simple modulation de pression donc il y a une variation de dose faible pour le coup on aurait une modulation très très faible donc puisqu'on est sur du désherbage en préventif plutôt de baisser la dose là où il y a moins de risques de présence d'Adventis et par contre rester à la dose pleine là où il y a du risque parce qu'il y a du potentiel agronomique et des plantes qui vont aller très très vite on n'est pas encore là-dessus alors sur de l'arbeau de la semence oui ça commence à se faire c'est pas qu'au désherbage je pensais aussi au traitement des maladies et alors est-ce que vous avez envisagé parce que je pense que l'agriculteur majoritairement quand même quoi qu'on dise c'est peut-être pas très très bio très écolo mais la carto qui l'intéresse c'est quand même la carto des marges est-ce que ça vous l'avez envisagé parce que quelque part globalement lui ce qui l'intéresse au final c'est quand même de dégager la marge maximum donc du coup d'optimiser la marge à chaque endroit de la parcelle donc est-ce que ça ça fait partie des pistes chez vous aussi pas encore pas encore mais effectivement la traduction la traduction des charges et du chiffre d'affaires génère une traduction de marge effectivement mais on pourrait arriver on pourrait se faire peur aussi peut-être des fois voilà clairement voilà mais c'est sûr que ça sera intéressant mais on a des rendements qui varient du simple au triple dans la parcelle une dernière question à David dans les projets que vous voyez arriver qui concernent le numérique est-ce qu'il y a des tendances émergentes dans le lien numérique développement territorial est-ce qu'il y a des choses qui émergent que vous voyez vous arriver émergent enfin en tout cas on retrouve très à la mode tout ce qui est enfin c'est pas à la mode c'est très utile aussi mais tout ce qui est repair café comme lieu de co-working aussi pour permettre au développement du télétravail et des lieux de rencontre en fait pour des personnes qui sont d'habitude isolées plus sur le côté en fait social recréer du lien en fait avec l'installation du numérique on a beaucoup de projets là en Nouvelle-Aquitaine il y a des associations qui se sont montées qui travaillent sur le développement de cafés communautaires avec énormément de numérique embarqués là là-dessus c'est d'ailleurs c'était l'objet de l'étude qui avait été confiée à monsieur de Masno qui est intervenu ce matin pour le réseau rural national j'en ai emmené il y en aura demain matin au bar camp pour tous ceux qui participeront on voit énormément d'exemples souvent on tourne autour de ces projets-là en fait qui sont très bien financés et qui fonctionnent bien dans la réalité Christophe Logarignon je suis donc un projet qui s'appelle Raconte-moi un fromage pour recréer du lien entre un produit traditionnel son usage culturel et la connaissance qu'en ont les jeunes générations qui n'existent plus on a constaté aussi dans le cadre du programme alimentaire territorial qu'il y avait une rupture entre un mode de consommation paysan et un mode de consommation réel où les gens ne se connaissaient plus ne connaissaient plus les produits et on est arrivé au paradoxe que les outils informatiques peuvent être utilisés pour recréer de la proximité spatiale donc on va dire que c'est la conclusion de ce premier temps de témoignage merci on peut encore vous applaudir merci